Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour ce Zap Actu High Tech ou ce JT du Geek. Comme tous les jours on se retrouve et on parle un petit peu des news high tech du jour, comme ça ça t'évite d'aller chasser un petit peu tous les sites internet, un petit résumé comme ça en vidéo. En plus c'est l'heure du goûter, tu peux sortir les chocos et le banga et ça commence tout de suite. Allez comme toujours je remercie tous ceux qui m'ont laissé des commentaires gentils, ça fait plaisir, je vous mets un petit coeur d'amour et tous ceux qui ont mis un petit like. Le ratio de like est très très bon par rapport au nombre de vues donc encore une fois je vous félicite et surtout je vous remercie voilà à tous ceux qui soutiennent un peu l'émission puisque comme ça va chez Mar et bien ça sera aussi un petit peu grâce à vous. Merci également au Super Chat, pendant le live vous pouvez faire un Super Chat, votre nom comme ça on en parlera demain et vous pouvez aller sur Tipeee. Hier sur Tipeee c'était Céline donc voilà on la remercie pour ce petit Tipeee, ça fait extrêmement plaisir. Il m'a coupé la chic. Allez on enchaîne ça en transition avec la première news du jour c'est la vidéo, la vidéo de mon, j'allais dire la vidéo de mon cul mais oui la vidéo de mon ordinateur portable QUK2, un ordinateur portable avec intel sous microsoft, alors c'est vraiment microsoft mais c'est un petit intel, un j41 15 à 300 euros. Alors forcément pour 300 euros je suis allé un petit peu sur des pincettes où je vous ai bien expliqué comment ça fonctionnait, pourquoi c'était bien, pourquoi c'était pas bien et comme ça on n'a pas eu de commentaires de rageux. Ouais c'est de la merde, c'est un truc à 300 balles, c'est pas un 1000, 1500, 2000 on peut trouver vachement mieux mais là on parle de 300 euros il suffit juste de comprendre et bien ce qu'on peut faire avec. La vidéo marche déjà bien aujourd'hui, si tu ne l'as pas encore vue il suffit d'aller sur GLG review. Tu tapes by GLG, là bas, hop là bas, tu tapes by GLG sur YouTube, tu t'abonnes aux deux chaînes. Allez, autre news du jour, ça y est ils sont confirmés, ils arrivent, les super chargeurs, pas pour la Tesla mais pour ton ordinateur mais pour ton smartphone puisque oui Xiaomi vient de faire valider son premier chargeur 120 watts et Huawei son chargeur 66 watts. Alors je vous ai mis dans l'article du JT Geek, s'il y en a qui n'ont pas vu il y a une vidéo où on explique un petit peu qu'est-ce que les watts donc c'est la tension fois l'intensité, P égale 8, puissance, tension fois intensité. Et comment ils sont arrivés à faire ? Xiaomi c'est simple, c'est 120 watts et 120 watts c'est réparti avec 20 volts. C'est à peu près ce qu'on peut trouver, 20 volts en continu ça paraît plutôt cohérent puisque mon MacBook Pro lui 13 pouces fait 20 volts 3 ampères pour 60 watts. Bon bah là par compte 20 volts 6 ampères, non touchyum, 20 volts 6 ampères. Alors 6 ampères ça commence déjà à faire du câble simple parce que je rappelle c'est du continu et le problème du continu c'est que le courant donc du coup est continu dans le câble et que ça va tendance à le faire chauffer, contrairement à l'alternative qui oscille entre un câble et l'autre. Voilà donc du coup les câbles chauffent moins. Donc là ça fait quand même à faire du câble sérieux mais 120 watts. Huawei est un peu plus léger avec 66 watts pour ceux qui auront eu comme moi un Mate 20X, on était déjà sur de la super charge à 40 watts. Déjà ça envoie un petit peu des watts. Là on est sur 66 watts, petite évolution, c'est vrai que Oppo Vivo ont déjà des super chargeurs un petit peu à 60 watts, ça paraît bien. Bon après c'est pas mal. Est-ce que vos batteries vont prendre cher ? Alors pour mon cas moi j'ai un Huawei Mate 20X avec un chargeur de 40 watts que je recharge tous les jours depuis deux ans et c'est clair que la batterie au bout de deux ans, la batterie 5000 mAh, elle n'est pas aussi glorieuse qu'avant. Avant elle faisait des fois presque deux jours. Là elle fait une bonne journée. Est-ce que ça leur met leur race ? Certainement à force de y aller tout le temps. Après si tu arrives au moment où tu as presque plus de batterie. C'est toujours pareil, les batteries il y a un cycle, ça veut dire qu'il vaut mieux attendre qu'il y ait presque plus de batterie pour la recharger. Ne pas charger une batterie à mi charge pour remettre et tout ça, elles n'aiment pas trop. Donc elles se chargent, elles se déchargent complètement. Après ce qu'on arrive à la fin, on remet un coup de chargeur, etc. Moi ça fait deux ans et donc du coup avec une charge de 40 watts, ça ne l'a pas défoncé. Après la 120 watts c'est un peu ça. Alors il justifie ça avec la 5G en vous disant oui mais la 5G les téléphones vont être plus gourmands donc il y a deux solutions. Soit ils mettent des batteries plus grosses, on se rend compte que maintenant si on arrive facilement à avoir du 5000 mAh, ils ne mettent pas beaucoup plus et certainement de la charge plus rapide. Comme un petit peu un condensateur comme j'ai vu dans l'article. Ça veut dire que tu n'as plus de batterie, tu te rends compte que milieu de journée hop un petit coup de chargeur. Je veux dire en une heure, tu recharges 100% voire 50% toute la journée et tu es tranquille. Ça se tient, ça se tient. Après, est-ce qu'on va trouver de nouvelles générations de batteries encore mieux et plus efficientes ? On n'a plus qu'à espérer. Allez, puisqu'on est dans la news, Lenovo vient d'annoncer encore, enfin ils confirment qu'il va vraiment arriver cette année. C'était déjà au mois de février, après il y a le corona et tout. Le smartphone Lenovo Legion, un smartphone gaming avec une charge de 90 watts. Alors notre téléphone, bon, ça sera un téléphone super classe, puissant et tout. En théorie, par rapport au benchmark qu'on peut voir, ça correspond au benchmark qu'on peut voir avec un Snapdragon 865 ou 865+, avec un super refroidissement liquide qui va être la classe. Le déballage, je vous le passe. Le mec, il ne déballe rien du tout. Il faut juste voir le téléphone de loin, ça ne sert à rien. On en reste bien de l'USB Type-C, c'est pas mal, des haut-parleurs en stéréo et surtout une caméra latérale, une caméra pop-up latérale. Vous êtes en train de vous dire, mais ça ne sert strictement à rien. Et en fait, c'est un téléphone pour le gaming. Donc en théorie, tu es censé jouer avec ton téléphone en mode comme ça, en mode paysage, ici. Et donc du coup, si tu as la caméra qui sort vers le haut, tu pourras t'enregistrer en train de jouer tes parties. Ah ah ! Et oui, avec un petit logiciel qui fait une capture d'écran en temps réel et toi qui te filmes et tout en face cam pour faire une petite incrustation, du coup, tu as tout en un. Et là, tu es en train de te dire, ah oui, ça a vraiment du sens. Plutôt que sur le côté ou du coup, avec les mains, ça ne serait pas pratique. Alors, il faut bien que je pense à mettre un petit coup de bouton là, parce qu'à chaque fois, il s'éteint. Bon, après, au lieu de la caméra, qui est quand c'est sur le côté, quand tu mets tes mains sur le côté, c'est pas pratique. Bon, ça, c'est pas mal. Les caméras à l'arrière, 64 plus 16, ça s'annonce plutôt pas mal. Refroidissement de liquide pour le processeur en a parlé. Caméra frontale, 20 millions de pixels. Plutôt bien. Batterie 5050 mAh. Le téléphone était annoncé depuis un petit moment avec une batterie de 45 voire 55 watts. Et les nouveaux annoncent maintenant que non, ils sont prêts pour une batterie de 90 watts. Enfin, une charge à 90 watts. Donc, en fait, on se rend compte que Huawei arrive, Xiaomi arrive, beaucoup de fabricants y arrivent. Donc, ça reste cohérent. Encore une fois qu'ils arrivent à sortir une grosse charge comme ça, avec autant de watts. Moi, je dis pourquoi pas. Le téléphone, il est quand même séduisant sur le papier. Après, il faut voir combien ils vont le vendre. Mais il est ultra, ultra specué. Ça fait quand même un petit peu plaisir. Bon, déballage du jour. Je ne vous fais pas les déballages du jour. J'ai reçu deux produits aujourd'hui, dont une caméra qui s'appelle la Akazo Braveset LE. Alors, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Alors, ils nous proposent une caméra à 140 dollars. Livraison depuis UK ou l'Amérique. Alors, je ne sais pas maintenant l'Europe, l'Angleterre, comme ça fait plus partie de l'Europe, si vous pouvez encore vous faire livrer sans taxe, sans rien. Alors, la caméra, elle est quand même plutôt séduisante sur le papier. Double écran, 4K, stabilisation, livrée avec deux batteries. Il y a tout dedans. Vraiment, la caméra, elle est... Le package, il est ultra specué et tout. Il y a tout dans la boîte et tout. Enfin, c'est une grosse surprise et elle ne vaut que 140 balles. Alors, c'est une vidéo qui sera rémunérée, donc ça ne gâche rien au plaisir. Donc, je vous ferai ça dans la semaine et on la découvrira, à mon avis, samedi prochain. Je suis assez emballé de voir pour 140 balles qu'est-ce qu'on peut avoir. Déjà, il y a deux batteries, il y a tous les accessoires, un truc de dingue, une sortie micro HDMI. Ça veut dire que je pourrais presque la brancher à la place de la caméra Sony pour faire une vidéo. Il y a le pas de vis dessous et tout. Enfin, trop bien, trop bien comme ça. Alors après, il faudra voir en photo, c'est bien, mais en vidéo, on avait dit que c'était mieux. 140 dollars. Tu me diras, mais je pense que tu pourrais être impatient que je te déballe le test. Ça peut le faire avec écran, avant rien. Hé, de déballage de chez déballage, regarde ce que j'ai reçu ce matin. Si il y en a qui ont déjà vu la vidéo, c'est un clavier, un clavier de cul. Alors, ils ne se sont pas fait chier. Je pensais qu'ils allaient me renvoyer que les touches, mais ils ont dû savoir que les touches, ça ne tient pas terrible leur truc. Ils m'ont renvoyé le clavier complet, d'accord ? Alors, c'est un peu la merde, ça veut dire qu'il va falloir que je trouve un réparateur. Je vais certainement aller à Toucom en lui demandant de me remplacer le clavier complet, puisque j'ai bien vu qu'en enlevant les touches, ce n'était pas ça. T'enlèves les touches, tu les reclipes, ce n'est pas ça. Autant changer le clavier d'un coup. J'ai été honnête dans la vidéo, bon gré, mal gré, en disant qu'ils disent qu'ils peuvent le faire, il ne faut surtout pas le faire, puisqu'après, les touches sont fragilisées et tout, ça ne reste pas des trucs entrée de gamme et tout. Ils m'ont renvoyé le clavier complet, on ne peut que les remercier pour ça, je pense que je ferai une vidéo en disant, on va au réparateur, on demande de changer directement le clavier et tout. Au moins, on a un clavier tout neuf et celui-là, je ne démontrerai pas les touches et j'aurai un clavier de remplacement. Ça coûtera ce que ça coûtera, c'est tout comme ça ne va pas prendre une autre main d'oeuvre pour démonter le truc, un mec qui sait faire, ça sera facile. On les remercie pour ça, ils ont été assez réactifs, livrés par DHL et tout, voilà, j'espère que la vidéo va leur plaire, parce que la vidéo était honnête, au moins. Allez, on continue avec une news que vous avez, on m'a demandé en commentaire et c'est vrai qu'on me l'a écrit en MP en me disant, voilà, qu'est-ce qui se passe avec l'Inde ? Alors, l'Inde commence à freiner les importations chinoises, il y a plusieurs raisons qui sont sur Internet, chacun se fera, moi je vous donne un petit peu toutes les raisons qu'on a entendues et chacun se fera après son opinion, quelle est la vraie et quelle est la fausse. Un, apparemment, il y a des conflits entre l'Inde et la Chine en fonction d'une frontière et tout, c'est un peu le bordel. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, apparemment, c'est la raison économique, bien évidemment, puisque les Etats-Unis veulent absolument ne plus être dépendants de la Chine, mais les Etats-Unis sont quand même, malgré tout, de nombreuses marques, notamment Apple, sont quand même obligés de faire assembler leur téléphone, ils ne peuvent pas le faire aux Etats-Unis. Donc, une alternative qui est de plus en plus évidente, c'est de faire assembler les appareils en Inde. On sait que pas mal sont en train de revenir en Thaïlande ou au Vietnam. On avait le cas, par exemple, de Google, qui faisait faire assembler ses téléphones au Vietnam, Nokia qui faisait assembler, après c'était Google, et là, en fait, il y a d'autres marques qui sont en train de leur dire que vous ne pouvez pas relancer les chaînes pour fabriquer nos produits, pour un petit peu éviter cette dépendance à la Chine de revenir vers d'autres pays. Donc, forcément, il doit y avoir un espèce de conflit où, apparemment, il y a des machines qui seraient en train de bouger de la Chine vers l'Inde. Et ça provoque des conflits, puisque du coup, l'Inde a envie de bouffer la Chine, et la Chine n'a pas envie de se laisser bouffer par l'Inde. Et apparemment, il y a de plus en plus d'usines qui migrent leurs produits, leurs usines, leurs manufactures, leurs assemblages et tout, les petites mains indiennes, mais ils migrent de la Chine vers l'Inde, donc ça doit faire des tensions. Où, du coup, chacun essaie de tirer un peu la couverture vers lui. Et certainement, l'Inde essaie de limiter les produits en disant si on peut se passer. Alors, il y aura certainement toujours des produits chinois qui sont fabriqués en Chine, mais ça sera peut-être plus assemblé là-bas avant que les Indiens commencent eux-mêmes, en disant si les Chinois sont capables de le faire, peut-être que les Indiens sont capables de faire la même chose. La Chine a quand même rattrapé son retard en très très peu de temps. A voir. Mais ça, c'est un des sons de cloche qu'on a où beaucoup d'entreprises sont en train de partir de la Chine vers l'Inde. Et ça, c'est pas bon pour la Chine. Alors, soit la Chine pourrait ne pas laisser faire, soit l'Inde voudrait limiter les importations pour avoir de plus en plus d'autonomie en se passant de la Chine. Après, lequel a raison ? Je pense aussi que l'Inde a dû certainement choisir son camp. Comme c'est un peu comme ça, on est dans un conflit, une espèce de guerre froide américano-chinoise où l'Inde, on a dû demander quel est votre camp ? Vous êtes plutôt chinois ou vous êtes plutôt américain ? Et à mon avis, ça semble assez flagrant que l'Inde a dit non, on est plutôt américain puisque le commerce, l'export et tout, alors que la Chine n'étant que un fabricant de composants presque, quelque part. Alors, voilà, donc c'est un peu compliqué. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Je ne sais pas. Est-ce que l'Inde met un peu des freins aux importations de la Chine ? Certainement. Est-ce qu'elle va essayer de faire tout elle-même pour répondre à cette demande de marques qui leur disent « Faudrait bien que vous fassiez tout vous-même. » Voilà, ce qui reporte le problème de la Chine à l'Inde en même temps. Mais en même temps, on s'en fout. Et enfin, une question qui revient surtout sur la 5G. Alors, le problème, c'est qu'un peu comme la 4G, on ne sait pas trop. J'ai vu dans Zéro 1 Net que la 4G était en train d'arriver dans le métro à Paris et que du coup, ils n'auraient qu'à upgrader les antennes. Pourquoi pas ? Bon, la 5G, on n'en sait rien. Est-ce que ça va vous défoncer le cerveau ? Pas comme ça, pas sciemment. Ça ne va pas vous défoncer le cerveau, ça va vous défoncer le karma. C'est-à-dire que pour ceux qui voudraient s'élever un peu spirituellement, ça risque de brider un peu. C'est ce qui se dit. Malheureusement, entre ce qui se dit, la réalité et la pas-réalité, on n'en sait pas. Est-ce que la 5G est faite pour vous laisser un peu terre à terre et éviter de vous élever et de vous connecter un petit peu avec là-haut ? C'est ce qui se dit, malheureusement. Est-ce que c'est vérifiable ? Non. Est-ce que j'arrive à me connecter ? Non. Est-ce que quand il y aura la 5G, je pourrai voir si je me connecte moins bien là-haut ou pas ? Là-haut, je parle le ciel, les esprits, ta mère et tout, quoi. Tu vois ? Non. Les oiseaux, le ciel, c'était parce que c'était un vieux film. Voilà. Donc après, pour l'instant, on ne sait pas. Il y a très peu de développement. Apparemment, en France, c'est en train. En Thaïlande aussi. Mais il n'y a pas trop de forfaits. Ou alors, quand il y en a, c'est cher et tout. Je pense que l'année 2020 est cramée pour la 5G. Il faudra attendre l'année prochaine, de voir quelle fréquence, quel téléphone et tout. Est-ce que spirituellement, ça va vraiment nous défoncer parce que ça a été fait pour ? En plus des débits et tout. Ça, malheureusement, ça dépasse un peu mon champ de compétences. Donc, pour le débit, ça va être bien. Pour le karma, je ne sais pas. J'ai envie de dire qu'il se peut que ça ne soit pas bon, en effet. Voilà. Je me rends compte qu'entre chaque séquence, il suffit de cliquer sur l'écran pour mettre l'autofocus et que ça fonctionne très bien. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette émission du samedi. Je vous rappelle, on se retrouve demain dimanche, 16h, même heure, même endroit, mais on sera en live. Ça veut dire que ça sera certainement la même émission, mais elle sera en live. Et entre chaque sujet, ça sera découpé ou je lirai vos commentaires et je pourrai vous répondre. Comme ça, si tu as envie de m'écrire, de communiquer, de faire quoi que ce soit, ou d'être là en live, du coup, sache que ça se passe demain dimanche, c'est-à-dire tous les dimanches à 16h. Là, ça sera la même émission. Le format sera peut-être un peu différent. Je ne vais pas vous faire un résumé à la con de la semaine, puisque ça ne sert à rien. Mais on parlera des meilleures news de la semaine. On essaiera de les développer, certainement avec vous, notamment au niveau des films et séries télé. News high-tech, il y en aura des nouvelles. Les news du monde, on casera ça peut-être un petit peu au milieu. On essaiera de faire un format un peu hybride du dimanche, qui reprend ce format-là en ajoutant les formats qu'on faisait déjà, mais surtout le live, où on puisse communiquer un petit peu en ça. Vous pourrez faire des super chats, vous pourrez mettre des commentaires. Comme votre super chat, il y aura le zombie qui va s'afficher et tout. Un truc incroyable. Ça se passe demain à 16h, tous les dimanches. Comme ça, la semaine, on est en enregistré, diffusé en première. Et le dimanche, on se retrouve en live. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. Ça fait... Vous êtes un petit peu... C'est en train de monter, là. Il est en train de se passer quelque chose. Tu vas voir. Vous le sentez bien. Il est en train de se passer quelque chose. Abonnez-vous. Mettez un pouce en l'air. Mettez un commentaire pour dire qu'en fait, toi aussi, si ça te plaît bien ce format d'émission, moi, ça m'encourage et ça me motive à en faire tous les jours. Au lieu d'en faire tous les deux jours. Putain, je voulais en faire un par semaine. Après tous les deux jours. Et là, je me rends compte que j'en fais tous les jours. Il y a de la news tous les jours. Et ça m'oblige à écrire des news sur JTQ. Voilà. Passez un bon week-end, un bon samedi. Profitez bien. Je pense qu'il se sort pour vous à la télé. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve demain à partir de 16h. Forcément, je vous kiffe. Merci d'être passé. Bye bye. Sous-titrage ST' 501